Bonjour amis Verseaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre. On va commencer avec les oracles et puis ensuite on ira faire la voyance. Alors je commence avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Verseaux ? Alors ici les Verseaux, on a eu le lien au père. Donc il y a peut-être quelque chose ce mois-ci à régler avec votre lien à votre père. Donc ça peut être aussi la personne qui a représenté votre père durant votre enfance. Si par exemple vous n'avez pas de lien, etc. Il y a peut-être quelque chose à conscientiser, à nettoyer ou à purifier. Ou peut-être aussi un pardon à accorder ce mois-ci en rapport avec cela. Alors je vais continuer avec messages de ton corps. Quels sont les messages pour les Verseaux s'il vous plaît ? Alors là on a eu la sexualité. Votre corps vous dit, tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Ok. On continue avec les chakras. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Verseaux ? Alors ici on a eu le chakra coronal avec l'instinct. Donc là on a peut-être un fort instinct ce mois-ci. Il y a besoin de s'y reconnecter pour prendre peut-être des décisions importantes, sentir des choses aussi. Pour ouvrir le chakra coronal, vous pouvez simplement méditer un peu et puis visualiser une boule de couleur violette. Et imaginez en fait que vous l'ouvrez et plus elle s'ouvre et plus elle prend la forme d'une espèce de coupe. Le centre est vers vous et la coupe s'ouvre vers le ciel. Et là vous pouvez canaliser les messages de l'univers. Allez, je continue avec l'oracle des anges et des archanges. Quels sont les messages ? C'est le Angel Therapy je crois en anglais pour les Verseaux pour le mois de novembre. Alors là on vous dit vous êtes un puissant travailleur de lumière les Verseaux. On vous dit n'ayez pas peur d'utiliser votre pouvoir, vous êtes en sécurité. C'est un cadeau que vous avez reçu du divin, alors servez-vous-en, n'en ayez pas peur, quel qu'il soit d'ailleurs. Allez, je continue un peu avec l'oracle vie antérieure. Quels sont les messages pour les Verseaux ? Alors on a eu moine ou nonne. Donc ici qu'est-ce que ça nous dit ? Que dans une vie antérieure vous avez été religieux, religieuse, moine ou nonne. C'est possible que du coup votre vie s'oriente beaucoup vers la spiritualité, que votre mission de vie en fasse partie. Il est possible également que vous ayez fait des vœux dans ces vies antérieures qui puissent vous bloquer aujourd'hui parce que c'était pas la même manière de vivre. Donc vous pouvez avoir fait vœux par exemple de chasteté parce que là on voit la sexualité et c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages que vous ne comprenez pas. Vous pouvez avoir fait vœux de pauvreté, enfin peu importe, vous pouvez avoir fait plein de sortes de vœux. Et que ce que j'aimerais vous dire c'est qu'il faut vous souvenir que vous avez le don, le pouvoir de les annuler. Tout le monde peut le faire, si vous le décidez, vous avez votre livre arbitre, vous avez le droit maintenant de les annuler. Il faut prononcer que vous souhaitez les annuler maintenant, dans tous les sens du temps. Et si vous pouvez le faire en ouvrant votre chakra coronal, c'est encore mieux. Allez, je continue avec un message de l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les versos ? Versos novembre. La célébration, joie, pratiquer, récompense. Donc ici on vous dit de célébrer l'abondance que vous avez déjà dans votre vie. Que la joie de vivre vous amènera plus d'abondance. Et que parfois aussi, il faut savoir vous récompenser. Par exemple, vous avez gagné de l'argent, vous avez réussi quelque chose. Autorisez-vous à vous offrir une récompense, un petit cadeau, un petit quelque chose rien que pour vous. Pour vous faire plaisir. Allez, on continue avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc cet oracle, c'est pour voir ce que d'autres personnes aimeraient vous dire ou pensent de vous. Dans des liens de couples amoureux, familiaux ou amicaux. Quels sont les messages pour les versos ? Alors là ici, je vais étaler le paquet. Alors ici, il y a une personne qui vous dit avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ok. La deuxième, on a « Je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Très bien. Donc là, ça ressemble plus à un message de votre autre. Et la dernière, on a « J'ai besoin de toi ». J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir la voyance. On va regarder l'énergie générale de votre moi avec le tarot romantique. Quels sont les messages pour les versos ? Alors, on a l'étoile et le soleil. Ok. Donc ici. Ici, avec l'association C2C, on peut nous parler d'un amour heureux. On peut nous parler de réalisation des espoirs dans ce domaine, de succès, d'aboutissement de projet, d'amour. Oui, c'est surtout basé ici sur l'amour. Mais ça peut être en général. Ça peut être pour les célibataires qu'on rencontre quelqu'un, qu'on se met enfin avec quelqu'un, avec qui on espérait depuis longtemps, qu'on concrétise des projets, etc. Comme avoir un enfant ici. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, on retrouve le soleil une deuxième fois. Donc, ça illumine vraiment votre moi. Je pense que c'est l'arcane, le thème de votre moi. Donc, il y a vraiment un grand bonheur pour vous ce mois-ci. Un projet peut-être qui se concrétise. Vous allez rayonner. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Attendez. Pour les versos. Oui, on a une victoire ici avec le 6 d'épée sur la jalousie. Donc, soit c'est une victoire par rapport à une personne jalouse que vous allez quitter dans votre vie. Personne envieuse et jalouse. Ça peut être aussi qu'on arrête de ressentir de la jalousie dans un couple ou quelqu'un qui était rival par rapport à vous. Le soleil, on a une victoire sur vos projets, les aboutissements des projets, du bonheur, en amour également. Le 7 de couple, on a le retour. Donc, on a peut-être le retour d'une personne dans votre vie ici. Sur la jalousie, on a le voyage, ok. Il y a peut-être des déplacements, etc. Sur la victoire, on a le compromis, la négociation ou la réconciliation. Donc, vous allez peut-être réussir à négocier un contrat. Peut-être vous réconcilier avec quelqu'un aussi. Peut-être trouver un terrain d'entente par rapport à un litige. Ça peut être dans un procès également. Le retour, on a l'échec. Donc, une personne qui veut revenir, mais ça ne fonctionne pas. Là, on a la séparation, le voyage. Donc, il y a bien quelque chose ou quelqu'un que vous quittez. On a le compromis, la victoire sur les accusations, les reproches, etc. Ou les conflits. Et ici, on a l'échec du retour d'un homme. Donc, un homme qui voudrait revenir dans votre vie, on a un échec. Ça pourrait être un papa ici. Alors, je vais continuer avec le petit le normand. Attendez. Quels sont les messages pour les versos ? La séparation, ici, on a des nouvelles. Alors, peut-être aussi qu'on apprend quelque chose qui nous rend jalouse ou jaloux. Et puis, on décide de se séparer. C'est possible. Ici, on a le renard sur la victoire, le compromis. Donc, ça peut concerner les affaires, ici. Et là, on a le puits. Donc, hop. Ça peut représenter un souhait, du coup, du retour de quelqu'un. Mais ça ne fonctionne pas. Ou si c'est vous, cet homme, vous espérez retourner vers quelqu'un. Mais finalement, non. Hop. Je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les versos, s'il vous plaît ? Alors, ici. On pourrait avoir, du coup, bah oui, une somme d'argent qui se débloque à recevoir ou un cadeau. Des sommes qui vous sont dues aussi, qui vous reviennent, par exemple. Un héritage ou un don prévu. Une réussite en affaires. Là, c'est une grande réussite avec le soleil. Ça peut être promotion, réussite à un entretien d'embauche, etc. Ou des arrangements heureux de litiges et conflits en tout genre. Ensuite, on a l'ami ou parent vivant au loin ou une personne militaire. Je pense que ça représente cet homme, ici. On vous dit bienveillant à votre égard, mais peut-être un peu égoïste. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles. Et vous allez devoir choisir. Et là, on a une femme, ici. On nous dit que ça peut représenter vous, si c'est la consultante. On nous dit que cette femme est aimante, fidèle, heureuse. Elle aime protéger sa famille, ses proches et se dévouer. Elle a peut-être un prochain mariage ou un prochain engagement qui arrive dans sa vie amoureuse. Elle peut être un bon appui, aussi, pour des questions d'argent. C'est quelqu'un qui est dévoué, à qui on fait confiance, à qui on demande des conseils, en fait. Et peut-être qu'elle va aider quelqu'un dans une situation ce mois-ci. À se tirer d'un embarras, par exemple. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à regarder le site pour voir les prestations que je propose. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous remercie pour le visionnage.